Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de commencer à étudier les règles de la Haftara. La Haftara, donc, c'est ce fameux passage du prophète, du Navi, qui est lu après la lecture de la Torah, les Shabbatot, pendant le Shabbat matin, mais aussi les Chagim, les Yamim Dovim, et les Yamim Nouraim, Rosh Hashanah et Kippur. Alors, ça arrive aussi qu'on la lise, cette Haftara, l'après-midi, l'après-midi des jeûnes, notamment à Yom Kippur, et là, ça dépend des minagim, des coutumes, parfois dans les jeûnes publics, effectivement, et on lit aussi la Haftara le matin de Shabbat. Voilà, donc pour les jeunes, mais surtout pour les Yamim Tovim et les fêtes. Alors, d'où vient le mot Haftara ? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot Haftara ? Eh bien, le mot Haftara, ça vient du mot maftir, niftar, qui signifie départ, au revoir. Quand on quitte quelqu'un, dans le langage des Chachamim, on dit un iftar, mais Haverot, celui qui dit au revoir à son ami, qui le quitte pour un certain temps. Donc, la Haftara, c'est la conclusion, c'est l'au revoir de la lecture de la Torah. D'ailleurs, concernant le céder du Pessah, le céder du soir de Pessah, on dit « El maftirin ahara Pessah, afikomen », on ne prend pas de dessert, on ne conclut pas le céder de Pessah par un afikomen, qui signifierait un dessert. Donc, on ne prend pas de dessert après le sacrifice pascal pour garder justement ce goût dans la bouche, de la même manière que nous, on ne prend pas de dessert après le dernier morceau de matzah appelé afikomen. Donc, le maftir, c'est la conclusion de la lecture de la Torah. Alors, d'où vient cette habitude, d'où vient cette règle, qui est rappelée dans la Mishnah, dans la Mishnah de Midila et dans la Gemara, de lire une partie de Navi après la séquence de Torah régulière du Shabbat matin. D'où vient cette institution, donc, des Chachamim. Alors, d'après certains, l'origine de la Haftara remonte à la Khatima, à la conclusion du Tanakh. Ça veut dire que dès que les sefarim des Nevi'im ont été canonisés par Aizra Sofer, eh bien, il a été institué de lire une partie de Navi tous les Shabbats matin après la lecture de la Torah. Donc, d'après Rabbeinu Tam, effectivement, cette Haftara ferait partie intégrante de la Takhanat Ezra, de l'institution de Aizra, de lire régulièrement, de lire à la Torah, cette montée, le Shabbat, lundi, jeudi, et Shabbat après-midi. Même si la lecture de Torah de Shabbat serait antérieure à Aizra Sofer, elle daterait depuis Moshe Rabbeinu, mais les réglementations précises de cette lecture reviennent à Aizra Sofer lors du retour du deuxième exil. Et d'après Rabbeinu Tam, c'est à ce moment-là que la lecture de la Haftara a été instituée. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, d'après le Abu Dharam, Rabbi David Abu Dharam, un de la dernière riche-onyme d'Espagne, un élève du Tour, Ben Rabbeinu Acher, de Rabbeinu Yaakov, Ben Rabbeinu Acher, l'auteur des Arba Atourim, Baal Atourim, le fameux Baal Atourim, donc son élève, c'est Rabbi David Abu Dharam, eh bien, la lecture de la Haftara serait plus tardive. Elle daterait de l'époque des Khashmonaïm, de l'époque de Antiochus Epiphan. Donc, Antiochus Epiphan, comme on le sait, c'était celui qui avait émis tant de décrets malveillants à l'égard de la population de Judée, des décrets tellement sévères, qu'il a suscité la révolte des fameux Khashmonaïm, la révolte qui a été à l'origine de la fête, de la célébration, donc, de Hanukkah. Donc, Antiochus avait émis des décrets très sévères contre la pratique de la Torah, et notamment, selon Rabbi David Abu Dharam, il avait interdit la lecture hebdomadaire de la Torah, le Shabbat. Et donc, il aurait interdit la Torah, parce que pour lui, c'était un livre religieux, mais il ne s'est pas opposé à la lecture d'Eneviim. L'étude d'Eneviim était encore autorisée, parce qu'il la considérait comme des ouvrages d'éthique et de morale universelle. Tout le monde pouvait lire le Navi, donc, à cette époque-là, malgré les décrets de Antiochus. Donc, ce qui a été institué, c'est de lire 21 psukhim, 21 versets dans le Navi, c'était un minimum pour une aftara, 3 fois donc 7, 3 fois 7, puisque quand on lit à la Torah, on doit lire un minimum de 3 psukhim, et donc on a lu 3 fois 7 psukhim pour rappeler les 7 montées qui devaient se faire dans la paracha. Donc, au lieu de lire 21 psukhim minimum dans la Torah, ce qui est le minimum requis pour une lecture du Shabbat matin, puisqu'il faut que 7 montées, et que chaque montée doit compter au minimum 3 psukhim, eh bien, on a lu une aftara, un passage d'Enevi, avec 21 psukhim, dans un passage d'Enevi, un passage du prophète, qui rappelle la section de la Torah qui aurait dû être lue à ce moment-là. Donc, voilà l'origine des aftarots. Et d'ailleurs, dans le cycle d'Eretz Israël, on lisait toute la Torah, non pas en un an, comme nous le faisons aujourd'hui, parce que ça, c'est le cycle babylonien, mais on lisait le cycle, on terminait le cycle de la Torah en 3 ans. Et 3 ans, donc, ça fait beaucoup plus de sujets, et ça permettait de couvrir la totalité d'Enevi dans les aftarots. Donc, il y a eu un temps en Eretz Israël, où on terminait la lecture de la Torah en 3 ans, mais en 3 ans, on finissait aussi la totalité d'Enevi. De nos jours, on termine la lecture de la Torah en 3 ans, ce n'est pas tout le Navi qui peut être lu dans les aftarots de l'année, mais une petite partie, on va dire une minorité, une grande partie du Navi n'est pas lu le matin dans les aftarots, ni de shabbat, ni de fête, ni des yamim, noraim, etc. Donc, c'est pour cela qu'il faut passer du temps à l'étudier le Navi, et pas compter uniquement sur l'étude de l'aftarot. Mais si on connaît déjà tout le Navi qu'il y a dans les aftarots, c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. En tout cas, même une fois que le décret d'Antiochus a été annulé, et qu'on a pu reprendre la lecture de la Torah, l'habitude de lire dans le Navi s'est maintenue, et on a continué à lire donc la aftara après la lecture régulière de la Torah. Alors, le Tashbets, Rav Shimshon Ben Sémar Duran, qui est un des auteurs, un des riches onimes qui vivent en Algérie, a l'air d'aller plutôt dans le sens de David Abu Dharam, puisqu'il dit que l'aftara serait plutôt une institution qui est là pour le kavod d'Eneviim, et qui serait indépendante de la lecture de la Torah. On verra à Bézat HaShem peut-être à une autre occasion en quoi cela peut avoir des conséquences si l'aftara est intrinsèquement liée à la lecture de la Torah, ou si elle est indépendante. Alors, pourquoi spécifiquement dans le Navi, pourquoi dans les prophètes et donc dans les Kétouvim ? Comme vous le savez, le Tanakh est divisé en trois parties, il y a la Torah, les Hamishach Moshé Torah, le Pentateuch, les cinq livres de la Torah de Moshé Rabbeinu, ensuite on a les Néviim, Shmuel, Yécharia, Yirmiya, les Cheskel, les Tréhassar, les douze petits Néviim, Chagay, Zecharia, Malachi, etc. Et on a aussi les Kétouvim, la troisième partie du Tanakh, les Hagiographes, donc, dans lesquels vous avez la Megillat Esther, les cinq Megillot, la Megillat Echa, Megillat Ruth. On a les Téhilim qui font partie des Kétouvim, on a le Séfer Ezra, Séfer Nechémia qui font partie des Kétouvim, les Givre Ayamim, les Chroniques, etc. Pourquoi ce passage qu'on lit à la place de la Torah, surtout s'il a été institué pour remplacer la Torah, selon ce que dit le David à Bouddhara, eh bien, pourquoi on le choisirait uniquement dans les Néviim et non dans les Kétouvim ? Alors, d'abord, les Néviim, vraisemblablement, c'est plus vaste comme récit, on a beaucoup plus la possibilité de trouver des passages qui rappellent les passages de la Torah, les Parachiotes qui sont censés être lus Shabbat matin, et deuxièmement, ça c'est plus intéressant, il y a une interdiction, il y avait une interdiction à l'époque des Hachamim de lire dans les Kétouvim, de lire dans les Hagiographes, la troisième partie, donc, le Shabbat et les Fêtes. Alors, pourquoi c'est tellement un problème de lire dans les Kétouvim ? Est-ce que c'est un problème de lire la Meguila Tester, de lire Ezra, de lire l'Ivra Ayamim, le Shabbat ? Pourquoi c'est un problème ? Eh bien, on dit, Rachid explique, les Kétouvim, ils sont passionnants, ils sont fascinants, donc, on craignait, les Hachamim craignaient, que si on lisait les Kétouvim pendant les Shabbatot, et les Yamim Tovim, on se laisserait aller, on se laisserait captiver par ces récits, par ces passages de Daniel, les songes de Daniel, et on ne serait pas venu assister à l'Adracha, au cours, au pire cas, du Rav, du Chacham, donc le sage qui, à l'époque des Amoraïm, transmettait son cours de Halakha, le Shabbat. Donc, bien sûr, on n'est pas à ce point captivés par les Kétouvim de nos jours, au point de ne pas assister à un cours, c'est plus facile pour les gens d'assister à un cours que de lire un passage des Kétouvim, en tout cas, en Khuzlaret, c'est la réalité, peut-être qu'en Érit d'Israël, on a une facilité avec la langue, donc c'est peut-être plus captivant, Daniel, mais je ne suis quand même pas sûr. En tout cas, l'interdiction, bien sûr, de lire des Kétouvim ne s'applique plus aujourd'hui, mais elle a laissé quelques marques dans la Halakha, donc ça serait une des raisons qu'on ne lit pas, on ne choisit pas la Haftara dans les Kétouvim, mais uniquement dans les Nevinim, qui seraient moins captivants, moins passionnants que les Kétouvim, comme les Proverbes, les Michelet, les Coëlettes, les Megilotes, etc. En tout cas, ça nous apprend aussi à quel point les Kétouvim tenaient à l'étude de la Halakha en particulier, plus que l'étude des Proverbes, etc. Malgré toute la sagesse et toutes les leçons de morale que les Kétouvim peuvent contenir, l'étude de la Halakha était quand même prioritaire, surtout pour des gens qui, en semaine, n'avaient pas autant la possibilité d'étudier. Donc, voilà pourquoi, voilà d'où vient l'obligation de lire la Haftara après la lecture de la Torah, après la lecture de la Paracha. Alors, pourquoi, quand on monte pour la Haftara, on doit relire un passage de la Torah ? Pourquoi on lit un petit morceau encore de la Paracha avant de lire la Haftara ? Si, de toute façon, on doit monter pour lire la Haftara, eh bien, on fait monter les sept personnes réglementaires, on dit le Kaddish parce qu'on a terminé la lecture et on a fait monter les sept personnes réglementaires et ensuite, le Maftir monte, lit la Braha qui précède la Haftara, lit sa Haftara et lit les Braha qui suivent la Haftara de la même manière que celui qui monte à la Torah, lit la Braha qui précède sa lecture, il lit son passage de la Torah et il lit sa Braha pour conclure sa lecture. Donc là, la même chose, on devrait faire la même chose mais au lieu de lire la Torah, il va lire son morceau de la Haftara et il va dire les Braha avant et après la Haftara. Eh bien, en réalité, effectivement, c'est comme ça que la montée du Maftir devrait se dérouler. Seulement, si on faisait comme ça, eh bien, ça montrerait qu'on accorde autant d'importance au Navi qu'à la Torah. Donc maintenant qu'on lit la Torah et aussi le Navi, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité la lecture de la Torah de Moshe, le Chumash, et celui du Navi et celui de la Haftara. On dit en effet que le plus grand d'Enevi, c'est Moshe Rabbeinu, et aucun Navi postérieur ne peut se permettre de remettre en question la Torah de Moshe. Il peut renforcer la Torah de Moshe, il peut insister sur des mitzvot de la Torah de Moshe qui aurait été abandonnée par ses contemporains, c'est ce que vont faire tous les Nevi'im, d'ailleurs, Isharia, Yerkeskel, Yermia, mais le corpus de la loi, ça reste le Chumash, ça reste la Torah de Moshe. Et donc, on doit bien, bien garder en tête cette supériorité de la Torah de Moshe par rapport aux Nevi'im qui lui sont postérieurs. Je vous recommande, pour bien comprendre ce sujet, d'étudier les introductions du Maïmonide et c'est à la Chote sur les Yesodei à Torah à ce sujet. pour comprendre à quel point c'est important de l'Oqab et Israël qui est Moshe-Rod qu'il n'y a pas d'autres Nevi'im comme Moshe Rabbeinu. C'est une question de pérennité de la loi, de bien insister sur le fait que Moshe Rabbeinu soit un plus grand Nevi'im que ses successeurs. Aucun Nevi'im ne peut remettre en question Moshe Rabbeinu. Et donc, on ne peut pas lire la Haftara de la même manière qu'on va lire un passage de la Torah. On est obligé de dire que la Torah reste supérieure. Et donc, c'est pour cela que celui qui monte pour la Haftara, il est obligé de relire aussi un passage de la Torah pour dire maintenant que j'ai lu la Torah et que j'ai respecté la Torah, je peux me permettre à présent de respecter aussi, de montrer du Kavod aussi au Nevi'im en lisant un passage dans les prophètes qui ressemble au passage de la Torah pour perpétuer cette fameuse lecture comme l'a expliqué le Rav David à Bouddharam au Rav Benutam. Alors, la lecture de la Torah avant la Haftara, ce n'est pas toujours pour le Kavod de la Torah. Il y a des moments où on sort deux chiffres et Torah, par exemple, pour les Yom Nim Tovim, pour les fêtes, ou quand Shabbat tombe au Shrodesh, par exemple, on sort un premier séfer Torah où on va lire la Paracha, un deuxième séfer Torah pour l'occasion. à ce moment-là, quand on va lire le deuxième séfer Torah, c'est ce qu'on appelle aussi Chovatayom. Il y a aussi une obligation de lire ce deuxième séfer Torah indépendamment de la Haftara. On doit lire le passage de Rosh Kodesh aujourd'hui. De la même manière dans les fêtes, indépendamment de la Haftara, on doit lire dans le premier séfer Torah et dans le deuxième séfer Torah, on doit lire le sacrifice de la fête. Donc, la lecture dans le deuxième séfer Torah est aussi Chovatayom. Et donc, on ne la lit pas pour le Kavod de la Haftara. Donc, c'est aussi Chovatayom, d'ailleurs. Donc, on va lire le deuxième séfer Torah. On va lire à nouveau le Kaddish pour cette deuxième lecture parce que c'était une lecture obligatoire. Mais étant donné qu'on a lu à la Torah, on peut, celui qui est monté pour ce deuxième séfer, peut d'ores et déjà lire la Haftara. Alors, il y a des communautés où quand on sort de séfer Torah, le Maftir va relire le deuxième séfer Torah. On va lire le deuxième séfer Torah deux fois. Une première fois parce que c'est obligatoire et là, on lira le Kaddish et après, le Maftir va monter, lire dans le deuxième séfer Torah pour le Kavod uniquement de la Torah puisqu'on a déjà lu dans ce séfer et là, il va enchaîner sur sa Haftara. Donc, selon cette autre coutume qui est notamment la coutume de Hirushalayim et aussi de certains endroits en Afrique du Nord, la première lecture dans le deuxième séfer Torah c'est une lecture obligatoire et la deuxième lecture dans ce deuxième séfer Torah c'est pour le Kavod de la Torah parce qu'on ne peut pas lire la Haftara tout seul comme on l'a expliqué. Alors, qui peut lire la Haftara ? Qui on peut faire monter pour la Haftara ? D'après le Rama et le Magaïn Abraham, un jeune enfant qui comprend pour qui il récite les Brakhod et qui sait suffisamment bien lire la Haftara peut monter pour la Haftara et peut la réciter aussi. Alors, est-ce que c'est obligatoire de savoir bien lire pour monter à la Haftara ? Oui, dans la mesure où celui qui monte va être celui qui lit la Haftara. Dans certaines communautés, on va voir qu'on lit la Haftara dans un rouleau de parchemin écrit par un Sopher. Alors, dans ce cas-là, c'est plutôt le Khazan qui a bien préparé la Haftara qui va lire. Eh bien, si c'est comme ça que ça se passe, même quelqu'un qui ne sait pas très bien lire peut monter pour la Haftara, il va dire les Brakhod et le Khazan, le Baal-Khoré, le lecteur, va lui lire la Haftara comme on le fait pour la lecture de la Torah. Mais en tout cas, à partir même un enfant qui comprend pour qui il dit les Brakhod peut monter à la Torah et d'après le Rama, il pourrait monter pour n'importe quel Haftara, y compris vraisemblablement la paracha de Zahor, la paracha de Parah, qui sont des parachiotes pour Zahor. Pour Zahor, en tout cas, c'est quasiment à l'unanimité, qui sont des obligations de lecture de la Torah. Alors, le Baer et Tev, lui, il émet quand même quelques réserves pour la lecture de Zahor. Il dit qu'un enfant, on ne devrait pas le faire monter pour la paracha de Zahor parce que c'est une obligation de la Torah. Et étant donné que c'est une obligation de la Torah, on ne devrait faire monter qu'un adulte qui est pleinement astreint au mitzvot et pas un enfant qui ne réalise les mitzvot que par éducation, qu'en attendant qu'il grandisse. Mais, selon le Rama, c'est possible. Il existe cependant des coutumes de te faire monter le Rav ou de te faire monter que le Rav ou une personne importante pour certaines Haftarots, notamment, bien sûr, celles de Zahor. Mais aussi, vous avez par exemple la Haftara de Shuvah où on fait des réprimandes au Tzibour. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut monter et dire à l'Assemblée « Vous devriez faire tes Shuvah ». On fait quand même monter quelqu'un qui est en mesure, en capacité de dire aux gens de faire tes Shuvah. Chazon aussi, la Haftara qui précède le jeûne de Tzibour. Et on ne fait pas monter n'importe qui parce que c'est aussi une Haftara de réprimande. Et vous avez aussi la Haftara, par exemple, du char divin, la Haftara de Yerkeskel du char divin qu'on récite après la lecture à Sérètes à Dibrot à Shavuot. Là aussi, on a l'habitude de faire monter quelqu'un quand même d'important à la hauteur du sujet qui va être abordé. Mais en réalité, selon la stricte Alaha, comme le dit le Rama, un enfant pourrait parfaitement monter pour n'importe quel Haftara. C'est la stricte Alaha. Mais s'il y a des coutumes spécifiques, bien sûr, il faut respecter ces usages là où ils sont établis. Donc, il y a encore d'autres petites règles concernant la Haftara qu'on n'aura pas traitées aujourd'hui. Donc, je vous propose de les traiter dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions au sujet de ce qui a été développé n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501